J'ai été contactée par la patronne de l'IGPN, bien avant la sortie du livre, et donc elle était assez mécontente de ce qu'elle avait lu dans le livre, qui n'était pas encore sorti. Et en fait, elle avait déjà une vingtaine de pages photocopiées de l'ouvrage, sous les yeux, et donc elle m'expliquait qu'elle était en fait, que l'IGPN n'était pas du tout un outil, un instrument politique, au service du politique. Donc on a appris qu'en fait, le cabinet du Premier ministre avait demandé à certains services de renseignement, à certains services de police, de chercher, de trouver le livre, qui n'était pas encore paru. Et où est-ce qu'on l'a trouvé ? Parce que si ce n'est pas chez l'éditeur, c'est peut-être dans un ordinateur ? C'est une bonne question. En tout cas, preuve que la police sert hélas encore à, notamment, à aller chercher au bon temps des RG, enfin au mauvais temps, j'allais dire, des RG, dans leurs mauvaises habitudes, certaines leurs habitudes. Et que le pouvoir s'inquiète de ce qu'on peut éventuellement écrire sur lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !